... Donc j'enchaîne sans transition sur ce sujet de la prescription en DCI à propos des résultats d'une étude qui a voulu mesurer la fréquence de prescription en DCI chez les médecins généralistes. Et elle a été faite à la fin de l'année 2015, donc à peu près un an, un peu moins d'un an après le début de l'obligation de prescription en DCI. Donc moi aussi je voulais faire quelques rappels, mais très très rapides, sans trop redire ce qui a été dit précédemment, mais l'objectif de la dénomination commune internationale, c'est d'identifier les substances pharmaceutiques ou principes actifs pharmaceutiques et qu'il y ait une appellation unique, reconnue non seulement en France, mais au-delà, et qui relève du domaine public. Et on peut aussi parler de non générique, mais en fait, moi je ne recommanderais pas trop d'utiliser ce terme, parce que c'est source de beaucoup d'ambiguïté en réalité entre les notions des dénominations communes et de générique. Et j'espère que vous sortirez avec des idées un peu plus claires ce soir que vous avez pu rentrer ce matin. Concernant la différence entre DC et DCI, moi je ne vous permettrai pas de trancher, je laisserai mes collègues pharmacologues peut-être en dire un mot, mais en tout cas il y a des pays où il y a des dénominations communes nationales, ce qui n'est pas, à ma connaissance, le cas de la France. C'est le cas des Etats-Unis, et là-bas, ce qu'on appelle le paracétamol en DCI, eux, en DC américaine, ça s'appelle l'acétaminophène tout de même. Et au Japon, ils ont repris aussi la terminologie américaine. Par contre, en Grande-Bretagne, la DC britannique coïncide avec la DCI internationale. En tout cas, les règles de prescription de la DCI concernent trois grands types d'éléments. Le principe actif, la nature du principe actif, le dosage, et puis la voie d'administration et la forme pharmaceutique. Quels sont les enjeux ? Ça, ça a été beaucoup dit. Alors je ne vais pas répéter. Je dirais simplement que nous, si on s'intéresse en tant qu'enseignant de médecine à la prescription en DCI, c'est parce que, je reprendrai le terme qu'a dit mon collègue Christian Duprat, c'est pour avoir développé une approche professionnelle de la prescription des médicaments, simplement. Après, il y a des enjeux beaucoup plus indirects et plus économiques qui sont, et vous verrez, les résultats d'ailleurs vont dans ce sens, qu'une prescription en DCI facilite finalement l'utilisation et la diffusion des médicaments génériques. Mais ce n'est pas, il ne faut pas réduire l'objectif de la DCI à l'objectif des génériques. Il faut bien distinguer les enjeux. L'objectif des génériques est économique. L'objectif de la DCI est pédagogique. Donc il y a un cadre légal, là aussi, qui a été rapporté tout à l'heure. Actuellement, on est censé être obligé de prescrire en DCI. Et vous verrez, d'après les résultats de l'étude, qu'au moment où elle a été faite, cette obligation n'était pas parfaitement respectée. Mais ce qui avait néanmoins été anticipé par les autorités de santé qui n'ont d'ailleurs prévu aucune sanction en cas de non-respect de la loi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers le monde, la question de la DCI est traitée différemment. La majorité des pays autorise la DCI sans l'imposer. Il y a quelques pays qui obligent la prescription en DCI, notamment le Canada, le Chili, le Mexique, le Portugal et la France. Et puis il y a des pays où, au contraire, la prescription en DCI est absolument interdite, y compris en Europe, puisque c'est le cas de l'Autriche, de la Grèce, de la République tchèque, du Danemark, de la Turquie et de la Suède tout de même. Donc vous voyez, des approches extrêmement diverses. En tout cas, moi, ce dont je voulais vous parler assez rapidement, c'est des résultats d'une étude qui a mesuré la fréquence et les déterminants de la prescription médicamenteuse en DCI ou en non-commercial en médecine générale. Donc nous, on s'est intéressé à ce que les autorités de santé apprennent la prescription en DCI pur. J'ai vu ça sur le site du gouvernement du ministère de la Santé, c'est-à-dire sans nom de marque futile générique associé. Par opposition aux noms commerciaux, aux noms de marque, il faut que ce soit clair pour vous aussi que le nom de marque, ça peut être le médicament Princeps, mais aussi le générique. Les génériques sont des médicaments de marque. Je pense qu'il faut aussi avoir compris ça. Et donc, ces résultats sont issus de la même étude dont j'ai parlé, d'une des deux études dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était l'étude OPREM sur les objectifs de prescription médicamenteuse et qui a été fait en région lyonnaise, à partir d'un peu plus d'une vingtaine de cabinets médicaux où exercent des médecins généralistes enseignants, des maîtres de stage. Donc le résultat qu'on a montré, c'est que les médecins prescrivent ou prescrivaient à ce moment de l'étude, à peu près dans 30% des cas, le médicament prescrit était prescrit sous forme de DCI, et donc de DCI seul. Et donc dans 70% des cas, la présentation incluait un nom de marque. Alors si vous regardez la colonne de droite, vous avez la liste des médicaments les plus prescrits dans notre base de données, mais ça rejoint très probablement à peu de choses près les médicaments les plus prescrits au niveau national, au moins en médecine générale. Et puis dans la colonne de gauche, vous avez le pourcentage de prescriptions en DCI pour chacune de ces spécialités. Et donc vous pouvez voir, grâce au jeu des couleurs, que les médicaments les plus prescrits en DCI sont ceux qui apparaissent en vert. Parmi ces médicaments les plus prescrits, c'est le cas de l'amoxicilline, l'oméprasole et la metformine. Bon, je n'assisterai pas trop à ce stade, mais vous verrez après quels sont les facteurs qui influencent la prescription en DCI pour telle ou telle spécialité. Et puis ceux qui sont le moins prescrits en DCI, c'est le collé calciférol, la vitamine D, le tixocortol, l'acétyl salicylate, j'ai réussi à le prononcer, la lévothyroxine et le fluoroglucinol. Et probablement, pour des raisons différentes d'ailleurs, pour chacune de ces spécialités, ils sont rarement prescrits sous forme de DCI. Et puis, entre les deux groupes, vous avez le paracétamol et l'ibuprofène. Et même le paracétamol, qui n'a pas de générique officiellement, est assez souvent prescrit finalement en DCI, sans qu'il n'y ait finalement aucun enjeu économique derrière, mais probablement par facilité. Et de même, enfin, et l'ibuprofène aussi. Alors, quand on a étudié les facteurs qui influençaient la prescription sous forme de DCI, on a distingué les facteurs liés aux médicaments, ceux liés aux patients et la consultation, et ceux liés aux médecins. Donc, concernant les facteurs liés aux médicaments, lorsque c'était une initiation d'un traitement, c'était plus souvent prescrit en DCI. Lorsque l'objectif, pour reprendre la terminologie de la présentation que j'ai faite tout à l'heure, était non spécifique, c'est-à-dire surtout symptomatique, le médicament était plus souvent prescrit en DCI. Mais ça rejoint la question du paracétamol et de l'ibuprofène, pour une part. Lorsque la voie d'administration était orale, qui est le groupe de référence, c'était aussi plus souvent prescrit sous forme de DCI, donc moins souvent avec les autres voies d'administration. Alors, il y a des résultats qui vont intéresser l'assurance maladie, je suppose. Lorsque le médicament était inscrit au répertoire, il était presque trois fois plus souvent prescrit sous forme de DCI. Et lorsque, en plus d'être inscrit au répertoire, il faisait l'objet d'une incitation selon la ROSP, donc le système de paiement à la performance français, là, ça boostait complètement la prescription en DCI. C'était multiplié par un facteur 8. Alors, si on s'intéresse aux facteurs liés aux patients et à la consultation, chez les patients autres que les enfants, on prescrivait plus souvent en DCI, de même que chez les patients de sexe masculin, et on prescrivait moins souvent en DCI si le patient avait une infection de longue durée. Enfin, côté médecin, les médecins exerçant en milieu urbain prescrivaient plus souvent en DCI que leurs collègues exerçant en milieu rural. Ceux qui reçoivent les délégués de l'assurance maladie prescrivent beaucoup plus en DCI que ceux qui ne les reçoivent pas. Et ceux qui reçoivent les délégués de l'assurance, pardon, les délégués de l'industrie pharmaceutique prescrivent beaucoup moins en DCI que ceux qui ne les reçoivent pas. Donc, si on s'intéresse d'abord aux résultats descriptifs d'estimation de la fréquence de DCI, on voit qu'il y a eu une progression depuis les données très, très pauvres et très disparates dont on dispose antérieurement. En 2006, l'ordre de grandeur de la pression DCI en France était de 12%. Elle était stable jusqu'au début 2015, au moment où, finalement, la loi a été promulguée. Et elle est quand même passée en moins d'un an à près de 30%. Mais c'est quand même à confronter avec des données internationales. Le pays est quand même un peu champion dans la prescription DCI, selon ce qu'on a pu observer, même s'il y a assez peu de publications internationales sur ce sujet, en fait. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup plus sur la pression ORAMM, et encore, il n'y a pas tant que ça, mais sur la prescription DCI, c'est très confidentiel, en réalité. Sans doute parce qu'il n'y a pas d'enjeu économique. Il y a beaucoup de publications sur la prescription en générique, mais sur la DCI, très peu. C'est comme si c'était un sujet académique, d'une certaine façon. En tout cas, en Grande-Bretagne, 84% des prescriptions sont faites en DCI depuis 2014. Alors, globalement, on a observé des effets favorables de l'assurance maladie sous différentes formes, sous différents aspects. Déjà, le fait de recevoir les délégués de l'assurance maladie, ont prescrit 4 fois plus en DCI. Alors là, il y a de la littérature, un peu de littérature, quand même, qui dit, pas forcément sur la DCI, comme je l'ai dit, mais qui dit que les visites éducatives de l'assurance maladie ou d'autres organisations peuvent réduire les prescriptions en non commerciales. Elles diminuent aussi les prescriptions inappropriées, par exemple, de benzodiazépines. Elles ont tendance, elles peuvent permettre de diminuer les prescriptions coûteuses ou le montant des prescriptions et d'améliorer, globalement, le suivi des recommandations. Donc, ces visites rentrent dans ce registre de mécanismes d'éducation des médecins. On peut dire ça comme ça. Alors ensuite, vous avez vu qu'il y avait beaucoup plus de prescriptions, il y avait un peu plus de prescriptions lorsque le médicament a parti au répertoire des génériques et beaucoup plus lorsque, en plus, il y avait un incitatif qui portait sur ce médicament ou sur sa classe médicamenteuse dans le cadre de la ROSP. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ni le répertoire, le répertoire des génériques, son but, c'est de faciliter la prescription des génériques, évidemment. Mais même la ROSP, un des buts de la ROSP, et en tout cas, tout le chapitre lié à l'efficience dans la ROSP, vise à développer la prescription des génériques, pas du tout de la DCI. Et d'ailleurs, j'étais heureux que Mme Suchovski mette en avant l'importance de la prescription en DCI parce que ce n'est pas le discours habituel de l'assurance maladie dans mon expérience qui est très focalisé sur les génériques, justement, et qui a presque contaminé, si je peux dire, le collège de la Bétite Générale dans les relations partenariales qui existent entre les deux institutions où on ne parle plus que de prescriptions en génériques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une des valeurs ajoutées de tous ces mécanismes, c'est que ça améliore la prescription en DCI alors même que ce n'était pas du tout l'objectif initial. Donc, c'est une heureuse surprise, en fait, de ces résultats alors évidemment, à contrario, en miroir, on s'aperçoit qu'il y a un effet opposé de la réception des visiteurs de l'industrie pharmaceutique. Si un médecin ne les reçoit pas, il a trois fois plus de probabilité de prescrire en DCI. Là aussi, il y a des données internationales, pas forcément sur la DCI, mais sur les caractéristiques des prescriptions qui sont plus coûteuses quand le médecin reçoit les visiteurs de l'industrie. Il y a aussi plus de prescriptions en non commerciales et avec des données d'un certain niveau de preuves maintenant. Après, il y avait d'autres déterminants peut-être sur lesquels je ne vais pas insister parce que ce n'est pas le plus important et qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Donc, pour conclure, au moment où a été faite cette étude, il y avait moins d'un tiers de prescriptions en DCI seul et à ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveaux résultats depuis, au cours des trois dernières années. Il y a une influence évidente et positive de l'assurance maladie sous différentes formes à travers la visite des dames, à travers le répertoire des génériques et à travers le mécanisme de la ROSP et une influence défavorable de l'industrie pharmaceutique. Et nos propositions à la lumière de ces résultats, c'était ces propositions pour l'assurance maladie et les partenaires professionnels d'intégrer la prescription en DCI dans les critères de la ROSP de façon plus directe comme en reconnaissant que ce sont des bonnes pratiques de prescription médicamenteuse avec un incitatif clair, d'imposer l'usage de la DCI lors de la promotion des médicaments par l'industrie pharmaceutique donc faire rentrer ce point dans la charte, de disposer de logiciels d'aide à la prescription qui faciliterait la prescription en DCI ce qui n'est pas le cas. Alors je ne sais pas quelle est l'expérience des jeunes médecins ici mais en réalité moi mon expérience et je connais assez bien les logiciels médicaux c'est que c'est très facile de prescrire en nom de marque en nom de princeps c'est un peu plus compliqué de prescrire en marque de générique et c'est beaucoup plus compliqué de prescrire en DCI en pratique ce n'est pas impossible dans la majorité des logiciels mais c'est plus compliqué donc il faudrait inverser complètement cette tendance de mon point de vue. Il faudrait et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec peu de raté j'espère c'est exclusivement la DCI dans les universités et là il y a du chemin à faire je pense notamment dans le second cycle et aussi dans les hôpitaux enfin dans les CHU qui sont universitaires voilà et enfin c'est une condition probablement pour une implémentation optimale dans les logiciels il faudrait disposer d'un référentiel national des médicaments qui soit indépendant et qui soit basé sur la DCI et c'est une question un peu technique que probablement le docteur Dodd maîtrise beaucoup mieux que moi c'est la notion du concept de médicaments virtuels en fait qui devrait être on devrait avoir une liste de médicaments virtuels qui puisse être utilisée en pratique de façon directe parce que la DCI telle qu'elle est dans les listes internationales en fait vous avez la principe actif mais vous n'avez pas la voie d'administration ni le dosage en fait et donc il faudrait identifier mieux chaque spécialité enfin chaque pardon chaque principe actif mais avec ses caractéristiques précises je vous remercie c'est la voie d'administration d'administration d'administration